Mes frères, à la fin des temps, l'amour va devenir rare. À la fin des temps, la sainteté va devenir rare. Vivre dans la sainteté va devenir très difficile et je dois vous le dire, mes frères. Je ne te mentirai pas. Il y a des temps qui arrivent où pour vivre dans la justice va devenir une chose difficile. Où te contenter de ton salaire sera difficile. Où d'être fidèle à ton mari, fidèle à ta femme va devenir difficile. D'être un homme pur va devenir difficile. Nous serons tellement entourés du mal, tellement entourés de péchés. À la télévision, les panneaux publicitaires, à la radio, téléphone, partout nous irons. Le mal sera tellement autour, même dans l'église, que vivre dans la sainteté ce sera comme l'autre qui se retrouve à Sodom et Gomorre. Mais je crois qu'avec Dieu cela est possible. Je crois qu'avec Dieu cela est possible. Si l'autre a pu tenir à Sodom et Gomorre, tu vas tenir en ce temps difficile. Je répète, si l'autre a pu tenir à Sodom et Gomorre, tu vas tenir en ce temps difficile. Et je dis aussi, si Noé s'est différencié au temps où le monde était perverti, tu vas tenir. Nous allons tenir. Nous allons tenir. Mais nous ne sommes pas étonnés lorsqu'il y a l'abomination. Nous ne sommes pas étonnés lorsqu'il y a l'apostasie. Nous ne sommes pas étonnés lorsque nous voyons quelqu'un qui hier a dit être chrétien et aujourd'hui devient sataniste. Ou hier quelqu'un a prêché la sainteté. Aujourd'hui il prêche le contraire. Nous ne sommes pas étonnés. Mais toi sois différent. Sois différent. Sois différent. Sois différent. Sois différent. Et sache qu'il y aura beaucoup de faux prophètes et de faux docteurs. Vous allez remarquer que la Bible ne dit pas des faux pasteurs et des faux apôtres. Il y aura des faux apôtres. Il y aura des faux évangélistes. Il y aura des faux pasteurs. Mais pourquoi la Bible insiste sur les faux prophètes et sur les faux docteurs ? Parce que ce sont les deux ministères importants au temps de la fin mais qui seront attaqués également par le diable. Pourquoi ? Le prophète est la voix de Dieu et le docteur explique la parole de Dieu. Il voudra que les gens aient une mauvaise connaissance de la parole et puissent avoir une fausse voix de Dieu. C'est pourquoi il faut des vrais prophètes pour s'opposer aux faux prophètes. Il faut des vrais docteurs pour s'opposer aux faux docteurs. Il faut un bâton pour avaler un autre bâton. Et il faut un serpent pour avaler un autre serpent. Et il faut un vrai prophète pour confondre un faux prophète. Et il faut un vrai docteur pour confondre un faux docteur. Vrai docteur enseigne la doctrine. Même si les gens dorment, il y a le reste de Dieu qui t'écoute. Il y a le reste de Dieu qui t'écoute. Parce qu'on ne prêche pas tout le monde. Lorsque Jésus-Christ prêchait, il ne prêchait pas à la foule. Il prêchait aux disciples. Prêche la parole. Même si certains dorment, explique la doctrine. Donne au peuple la doctrine. Car c'est celui qui a la révélation de la sainte doctrine qui peut maîtriser les fausses doctrines. L'église doit être renseignée sur ce qui est vrai et sur ce qui est faux. Car bientôt des doctrines vont paraître inimaginables. Où il faut prier les anges. Où il faut avoir ton ange. Il faut parler à ton ange. Où il faut connaître le nom de ton ange. Je n'ai pas besoin du nom de mon ange. Je n'ai pas besoin de connaître mon ange. J'ai besoin de connaître Jésus-Christ. J'ai besoin de connaître Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de connaître tous les noms des démons. J'ai besoin de connaître Elohim. Elohim. El-Jibor. Je n'ai pas besoin de connaître tous les noms des sorciers. Je n'ai pas besoin de connaître tous les noms des anges. Mais j'ai besoin de connaître le chemin, la vérité et la vie Celui qui est mort et qui est ressuscité Parle-moi de Jésus Christ Parle-moi de Jésus Christ Parle-moi de Jésus Christ Le soleil de la justice L'étoile brillante du matin Le rocher des âges L'alpha et l'oméga Le bouclier de ma vie Le rocher de mon salut L'agneau de Dieu Parle-moi de Jésus Je veux connaître Jésus Je veux maîtriser Jésus Je veux vivre avec Jésus Christ Je veux ressembler à Jésus Christ Parle-moi de Jésus Christ Que Dieu suscite des docteurs Des vrais docteurs Que Dieu suscite des prophètes Des vrais prophètes Que Dieu suscite des docteurs Des vrais docteurs Qui vont anéantir le ministère des faux prophètes Qui vont anéantir le ministère des vrais docteurs Il y aura la guerre des prophètes au temps de la fin La guerre des docteurs Car mes frères et sœurs Nous devons arrêter tout le temps de rechercher la paix Tu sais qu'il y a un faux enseignement dans la ville Tu n'en parles pas Parce que tu cherches la paix Faux serviteur de Dieu Lorsque les prophètes de Baal et d'Astarté Avaient pignon sur eux Élie est venu les défier Et démontrer que c'est l'éternel qui est Dieu Lorsque des faux enseignements sont prêchés Il faut que des vrais docteurs puissent enseigner la vérité Lorsque des fausses pratiques sont faites Il faut que des vrais prophètes puissent dire Voici la manière de prophétiser Je n'ai pas besoin de connaître le nom de ton père Je n'ai pas besoin de connaître le nom de ta ville Je n'ai pas besoin de connaître le nom numéro de ta chaussure J'ai besoin de te mener à la répentance De t'amener dans ta destinée De t'amener à la répentance De t'amener à la destinée Il faut des gens qui parlent Et qui disent la vérité Le Saint-Esprit n'est pas venu Pour nous donner les numéros des chaussures Et nous devons donner les noms de nos grands-pères Qui sont morts Non ! Le Saint-Esprit n'est pas venu pour ça Ça c'est quel Saint-Esprit Qui vient dire aux gens Marcelo tu chausses du 40 Ça me fait quoi ? Je chausse du 40 Tu veux m'offrir des chaussures ? Donne-les-moi alors Tu chausses du 40 Et puis Ton père est mort Et puis Ta grand-mère s'appelait Kabongo Et puis Si tu me donnes le numéro de ma chaussure Et tu me donnes le numéro de mon père Et mon numéro de téléphone Donc tu vas me donner une grande révélation Mais si tu t'arrêtes là Tu as driblé mais tu n'as pas marqué Tu dribles Tu dribles Et puis tu fais une zade Pourquoi tu as driblé ? Et vous dites ça Professez Professez Des bêtises Des bêtises Des bêtises Nous devons parler comme ça Des fausses paix Et des fausses paix Qui sont en train de dévier les enfants Vous allez dans des endroits On vous donne vos numéros de téléphone Et vous criez là-bas Vous criez quoi ? Tu connaissais déjà ton numéro de téléphone ? Ça fait quoi ? Ça t'a changé quoi ? Qu'est-ce que ça t'a ajouté à ta vie ? De connaître ton numéro de téléphone Que tu connais déjà ? Ça te fait quoi ? Qu'on te dise Que la porte de ta maison est verte ? Ça fait quoi ? Mais révèle-moi ma destinée Révèle-moi les choses sécrètes de mon cœur Réponds aux questions que je me pose Dans mon cœur Révèle-moi à quoi Dieu m'appelle Et que ça arrive Et que ça arrive Et que ça arrive Et que ça arrive Parce qu'on reconnaîtra un prophète Par l'accomplissement de ses prophéties Nous devons revenir à la parole Des amitiés prophétiques Et des gentillesses prophétiques Qui ne sont pas bibliques Paul a recadré Pierre Paul a recadré Pierre Aujourd'hui si tu recadres des gens Tu condamnes les autres Tu es jaloux Vous pensez que Paul était jaloux de Pierre ? Même la police A la police militaire Des militaires qui arrêtent d'autres militaires Il faut des docteurs Qui arrêtent des docteurs Tu es en train de mal enseigner la grâce Dans la grâce Il y a la part de l'homme Il n'y a pas que la part de Dieu L'homme aussi doit faire des efforts De se répentir et de craindre Dieu Ça nous devons le dire aussi Nous devons le dire Nous devons dire que l'enfer existe Nous devons dire que l'enfer existe Nous devons dire que l'enfer existe Et nous devons dire Qu'on n'achète pas la bénédiction A force d'argent Mais d'abord par l'obéissance Nous devons dire Qu'un chrétien véritable N'a pas de lien de famille Nous devons dire Que tu n'as pas besoin De bâtir des hôtels Dans le Nouveau Testament On ne bâtit pas des hôtels Vous savez ça ? Donne-moi la main que je te parle Donne-moi la main que je te parle Oui, donne-moi la main Tu m'as déjà écouté Prêcher dans cette église Qu'il faut bâtir des hôtels Mais vous vous faites des hôtels Vous avez appris ça de qui ? C'est ça Des fidèles Des chrétiens Je vais bâtir mon hôtel Bâtir mon hôtel Tu m'as déjà entendu Moi enseigner aux chrétiens De bâtir des hôtels Dans le Nouveau Testament Il n'y a qu'un seul hôtel La croix 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 Dans le Nouveau Testament Il n'y a qu'un seul hôtel Il n'y a qu'un seul sacrifice L'oeuvre de la croix L'oeuvre de Jésus-Christ de Nazareth Pour tes études Tu dois bâtir un hôtel De 10 dollars 10 dollars Par rapport au centre de Jésus-Christ Donnez seulement l'offrande Donnez seulement l'offrande Mais ne bâtissez pas des hôtels Car bâtir un hôtel C'est renverser un autre Des enseignements Qui sont en train de diminuer La grâce de Dieu Des enseignements Qui sont en train de diminuer La puissance du sang de Jésus Des gens qui ne croyaient plus En la puissance de la croix Mais croyaient en leurs offrandes Des escrocs Qui escroquent les gens Derrière la délivrance Des escrocs Qui escroquent les gens Derrière la délivrance Pour tes études Tu dois bâtir un hôtel Non Prie le Seigneur Pour tes études Mais donne à Dieu L'offrande d'amour Dans le Nouveau Testament Où vous voyez ça ? Dans le Nouveau Testament Des faux docteurs Des manipulateurs Qui escroquent les gens À coups des versets bibliques Et votre problème Vous ne lisez pas la Bible Et vous n'aimez pas les enseignements Qu'on vous enseigne dans vos églises Quand tu as choisi une église Et que Dieu t'a envoyé là-bas Donc il sait qu'il a établi cet homme Pour t'enseigner Mais vous prenez une partie Vous prenez une autre C'est pourquoi vous êtes sous l'emprise Des esprits mauvais Et que les gens sont en train De vous manipuler Et de vous manipuler Et de vous manipuler Et il y a construit 100 hôtels T'aviez où ? Montre-moi Jésus Montre-moi Jésus Montre-moi Jésus Révèle-moi l'oeuvre de la croix Révèle-moi la puissance du sang Révèle-moi la puissance de la résurrection Aide-moi à croire en ce que Jésus a fait pour moi Des messages à la mode Moi je n'aime pas les messages à la mode J'aime la vieille Bible J'aime la vieille Bible J'aime la vieille Bible J'aime la vieille Bible On ne parle pas aux anges On ne prie pas les anges On n'ordonne pas aux anges Vous savez ça ? Oh nous allons envoyer Michael à gauche à droite Ce n'est pas la parole On ne parle pas aux anges On ne prie pas les anges Tu peux parler s'ils te parlent Mais tu ne vas pas te mettre à prier un ange On prie Jésus Et c'est lui qui envoie les anges On ne donne pas une offrande Pour qu'un démon quitte un corps On ne donne pas l'argent Pour recevoir une prophétie On ne donne pas l'argent Pour recevoir une prophétie La séduction La séduction La séduction La séduction On n'ordonne pas un prophète De parler de la part de Dieu On n'ordonne pas un prophète De parler de la part de Dieu On ne prémédite pas des prophéties Aujourd'hui je vais vous prophétiser Toi tu es devenu le maître de Dieu Aujourd'hui j'aurai 100 prophéties Manteur que tu es Manteur escroc Si on ne parle pas ainsi Il n'y aura pas d'aurore Nous avons besoin de vos prophètes Qui disent aux autres la vérité Nous avons besoin des docteurs Qui ramènent la parole sur le chemin On ne quitte pas son corps Lorsqu'on est un chrétien Par sa propre volonté, non Le Saint-Esprit peut te faire quitter le corps Mais ce n'est pas toi qui décides De quitter ton corps, c'est satanique C'est la sorcellerie On ne force pas les expériences spirituelles Je dois voir l'extase Je dois voir l'extase Tu vas voir le diable Dieu n'habite pas une montagne Dieu n'habite pas une montagne Dieu n'habite pas Vous savez ça ? Écoutez moi Chrétien de l'Ancien Testament Qui croit que Dieu habite en hauteur Qui croit que Dieu habite là où il y a des montagnes Faux de faux de faux Et de faux et de faux La Pentecôte n'a pas eu lieu à la montagne Si la montagne était importante dans le Nouveau Testament Il fallait que ce soit la montagne La loi était donnée à la montagne Mais la Pentecôte n'a pas eu lieu dans la montagne Elle a eu lieu dans l'endroit habituel Si tu n'es jamais allé à Mangé-Ngé-Ngé Tu n'as rien raté Si tu n'es jamais allé à Mangé-Ngé-Ngé Tu n'as rien raté Rien raté Des faussetés Qu'on est en train de mettre dans vos têtes Que si tu n'as pas prié sur une montagne Jésus ne va pas t'exaucer Où est la place du sang ? Où est la place du Saint-Esprit ? Où est la place de la croix ? Une montagne qui remplace Jésus Des bêtises Je n'ai jamais prié à Mangé-Ngé-Ngé Jamais Cette église est grande Mon ministère est très démonter Je n'ai jamais prié à Mangé-Ngé-Ngé Même une seconde Je ne sais même pas où c'est Je n'ai même pas besoin de savoir Est-ce que c'est Jésus Mangé-Ngé-Ngé ? Et les Américains qui ne prient pas Mangé-Ngé-Ngé ? Tu dis que j'ai prié à Mangé-Ngé-Ngé ? Benin prie à Mangé-Ngé-Ngé ? Je ne prie pas le Dieu des montagnes Je prie le Dieu des montagnes Et de la vallée Et de la plaine Je prie le Dieu qui est partout Comme j'ai souffert en montagne Et tant que Dieu va m'exaucer Tu es encore sous la loi Dieu n'exauce pas tes muscles Ni tes mollets Dieu n'exauce pas tes muscles Ni tes mollets Il exauce ta foi Quoi ? Quoi ? our Merci.